Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ED. Aujourd'hui on parle de l'update 4.70, on va parler de la nouvelle fusion, faut-il la faire ou non. Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher un des 4 épiques à la place du légendaire, on va en parler de suite. Et également on va parler des reworks qui vont être faits sur certains des champions. Il y en a qui vont se prendre des buffs, il y en a un notamment qui va se prendre un gros nerf, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors avant de se lancer dans la vidéo, je tiens à vous remercier, on vient de passer de la barre des 4000 abonnés sur YouTube les amis, c'est énorme, merci, merci à tous. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Dans quelques jours, on fera un autre giveaway de j'aime et arrivé à 5000 abonnés, je vous donnerai un des t-shirts que Plarium a donné aux créateurs de contenu. Donc c'est des t-shirts que vous ne pouvez pas trouver ailleurs pour l'instant, il n'y a que les créateurs de contenu qui les ont. J'en ai deux, je vous en donnerai un arriver à 5000 abonnés et ensuite le deuxième, on verra. Donc voilà, bref, merci à tous. On est plus de 1000 sur le Discord, on vient de passer 4000 sur YouTube. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et voilà, tant qu'on aide au moins une personne sur chaque vidéo, c'est le but. Donc voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous et merci à tous. Alors, très rapidement ici, ils parlent des boss. Alors maintenant, ils vont ajouter un petit, vous savez, vous avez les petits icônes I, informations. Là, pour chaque boss, à chaque fois que vous allez lancer un run, vous allez pouvoir appuyer sur le petit I. Apparemment, il y aura un petit menu où vous allez avoir tous les détails du boss, des stratégies pour le battre. Ils vont également vous montrer des teams, les meilleurs teams sur une certaine période de temps qui ont été utilisés pour battre ce boss. Donc ça, ça peut vous aider, un petit peu comme dans la Doom Tower, où vous voyez le classement des meilleurs teams. Donc ça va être un petit peu le même principe. Donc ça, c'est pas mal. Alors, le rebalancement, on va parler très rapidement des personnages. Si vous voulez un truc un petit peu plus détaillé, allez voir la vidéo du ZK. ZK a fait une vidéo un petit peu similaire, où il vous parle de tout ça un petit peu plus détaillé. Moi, je vais voir vraiment les grandes lignes. Vous allez voir qu'il n'y a rien de vraiment super intéressant. Alors, Tila, clairement, c'est pas un bon champion. Vous savez, Légendaire Orc. Moi, je la trouve quand même utile en faction. Là, elle va être un petit peu plus utile en faction. Voilà, elle est un petit peu plus rapide. Ici, elle va pouvoir voler deux buffs au lui d'en voler qu'un seul. Le cooldown qui est réduit sur une de ses attaques. Et ici, elle peut placer du son continu sur tous les alliés pendant deux tours. Donc voilà, elle est un petit peu améliorée. Elle sera un petit peu mieux pour les factions, la Tila. Mais ça reste quand même pas top comme Légendaire, malheureusement. Ça change pas grand chose. Robar, alors Robar, c'est un bon Légendaire. Pareil, c'est pas foufou, mais c'est quand même un bon Légendaire. Le gros problème de Robar, c'est qu'il était très lent. Il me semble qu'il était à 87 ou à 93 de vitesse, peut-être. Là, ils l'ont passé à 97. Donc maintenant, niveau vitesse, il est correct. Désolé, j'ai le rhume. Donc si vous entendez ma voix qui part un petit peu en cacahuète, c'est parce que j'ai du mal à respirer. Et ses dégâts vont augmenter s'il a mis à une peur, peur réelle, du gel, de la provoque, du stun, etc. Et vous savez que Robar place du stun. Donc maintenant, il va faire plus de dégâts. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est mieux. Ça reste un Légendaire qui est moyen. Kingorag, qui est très peu connu. Moi, je ne connais pas du tout ce personnage. Apparemment, il fait pas mal de dégâts. Là, ses multiplicateurs de dégâts vont être augmentés. Donc tant mieux. Si vous l'avez déjà monté, il fera du coup plus de dégâts. Alors Pixiniel, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Moi, j'en ai deux ou trois. Malheureusement, ça ne change pas grand-chose clairement. Voilà. Le 30% de chance ici de placer du voile au lieu que ce soit au hasard. Maintenant, ça va être sur l'allié qui a le moins d'HP. Donc ça, je trouve que c'est quand même très bien. Parce que du coup, si vous avez un allié qui est sur le point de mourir, il va se prendre un Veil. Et à moins de se prendre une attaque de zone, il va rester en vie normalement. Donc ça, c'est pas mal au niveau de la survivabilité. Elle ne peut pas évidemment se le placer sur elle-même, le voile ici. Ensuite ici, les chances de voler le GL ont augmenté. Donc je ne sais plus c'est combien le pourcentage de base. Ici, maintenant, on est sur du 50%. Donc ça, ça a augmenté. Ici, elle va obligatoirement enlever les debuffs gel que se prend Pixiniel au début de chaque tour. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais voilà. À part les pourcentages, au moins un petit peu, ça ne change pas grand-chose. En arène contre les Tormines, pareil, moi je trouve que ça ne va pas être très utile. Et là, aussi 35% de chance de remplir le compteur de tour. Donc ça, pareil, ils ont augmenté le pourcentage, j'imagine. Si vous l'avez déjà monté et que vous voulez l'utiliser, elle va peut-être vous être utile sur la Doom Tower contre les vagues de Tormines. Mais même là, à mon avis, ça reste très très moyen. Donc voilà. Si vous l'avez déjà monté, tant mieux pour vous. Elle sera un petit peu meilleure. Mais clairement, ça ne reste pas génial. Ce n'est toujours pas un personnage que je vous conseille de monter. Toom Lord. Alors moi, vous savez que j'adore Toom Lord. Je vous mets le lien du guide que j'ai fait sur lui. Où il farme le dragon 25 en solo. Et là, ils l'ont encore plus amélioré. Donc son aura, il aura une aura ici qui va augmenter la précision dans la Doom Tower. Pourquoi pas. Mais surtout, ce qu'on aime beaucoup ici, c'est que là maintenant, il va placer 2 poisons pendant 2 tours. Oh non, pardon. Ici, 70% de chance de placer 5% de poison sur tous les ennemis pendant 2 tours. Alors qu'avant, c'était un seul tour. Ou là, 2 poisons. Peu importe. 2 ou 4 selon si vous faites une attaque critique. Donc évidemment, vous savez qu'il faut lui mettre 100% de taux critique. Mais là, maintenant, ça va passer sur du 2 tours au lieu de 1 tour. Et le cooldown de Blight. Donc Blight, vous savez que ça réduit l'attaque, réduit la défense. Et si l'ennemi a 50% de compteur de tour ou moins, ça va vider complètement son compteur de tour. C'est passé sur du 6 tours de cooldown à du 5 tours. Donc encore plus intéressant. Donc c'est un champion qui peut farmer le dragon 25. Là, il va le farmer encore plus vite. Et c'est un champion qui était quand même très utile pour le chevalier de feu. Pour le golem de glace, il est très bon. Et là, il va être encore meilleur. Donc, allez l'utiliser dans ses donjons. Il va être maintenant top tier pour ses donjons. Et clairement, la faction des chevaliers revenant. Vraiment, c'est une des factions les plus difficiles. Clairement, voire la plus difficile. Ce qui la rend un petit peu plus facile, c'est si vous avez la chance d'avoir Toom Lord. Et là, grâce à Toom Lord, avec le buff qui va se prendre, ça va être encore plus facile maintenant. Donc voilà, c'était déjà un très bon champion. Et là, il devient encore meilleur. Donc moi, Toom Lord, j'aime beaucoup. Warship. Alors, Warship, ce n'est pas un champion qu'on utilise trop. On l'utilise surtout contre le dragon du magma en Doom Tower. À part ça, on ne l'utilise pas trop. Ce n'est pas foufou comme champion. Si vous l'utilisez déjà, vous avez le cooldown ici de cette attaque Maraudeur qui va réduire à 3 tours. Donc je pense que c'était sur du 4 tours. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose non plus. Basilus. Alors moi, je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est un bon nuqueur si vous l'avez Basilus, si vous n'avez pas d'autre option. Ici, on ajoute le fait qu'il va ignorer les buffs augmentation de défense. Donc si vous tombez contre une Syfy par exemple en arène, ça va être pas mal. Et là, Majestie ici, c'est son attaque de zone. Donc c'est cette attaque-là que vous allez utiliser pour nuquer notamment en arène. Les dégâts vont être augmentés. Donc ça, c'est très bien. Et ici, il a 75% de chance de placer du stun. Et il va réduire de 50% le contre-retour de l'ennemi si le stun n'est pas placé. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez l'utiliser pour la guerre de faction par exemple, mettez-lui de la précision et pas mal de dégâts. Par contre, si vous l'utilisez juste comme nuqueur en arène, vous lui mettez 0 précision. Full nuqueur, vous allez nuquer avec cette attaque. Vous n'allez pas placer le stun parce que vous n'avez pas de précision. Donc en plus, vous allez vider le compteur de tour de l'ennemi de 50%. Donc Basilus, ça devient un personnage très intéressant je trouve si vous l'avez. Donc une fois qu'il y aura cette mise à jour, je vous ferai un guide sur Basilus, voir un petit peu ce qu'il peut faire, notamment en arène. Ensuite, le Crypt King Krall. Alors moi, je n'aimais pas du tout ce personnage, c'était un des pires légendaires du jeu. Mais je l'utilise maintenant pour farmer l'araignée. L'araignée 25 en 16 secondes, il me semble. Je vous mets encore une fois le lien de la vidéo que j'ai fait là-dessus, juste au-dessus. Donc ce qui est vraiment intéressant ici. Alors le fait qu'il augmente ses dégâts ici, ça ne nous intéresse pas du tout parce qu'on veut surtout l'utiliser en araignée. Sauf que maintenant, et ça aussi, on s'en fout, 100% de chance à la place. S'il y a de la bourlure d'HP, du gel, on a 100% de chance au lieu de 60% de chance de placer de la réduction d'attaque. On s'en fiche. Ce qui nous intéresse maintenant, par contre, c'est sur son attaque Death Fire ici. Normalement, il attaque trois fois au hasard, il me semble, et peut placer de la bourlure d'HP. Là, avec des livres, 100% de chance de placer de la bourlure d'HP sur tous les ennemis pendant deux tours. Donc en plus, moi vraiment, en araignée 25, je l'utilise pour son gel et le fait qu'il étend la bourlure d'HP. Sauf que pour vous, si vous n'avez pas un autre personnage bourlure d'HP de zone, là, il peut tout à fait faire le boulot d'un Ignactus, d'un Mordecai, d'un Tyran par exemple. Donc il va ici avoir 100% de chance de placer de la bourlure d'HP. Donc ça devient un excellent champion, donc je suis super content pour King Graal, même si pour moi, ça ne change pas grand-chose. War Mothers, malheureusement, ça ne reste pas foufou. Voilà, les bombes, vous savez que c'est un petit peu moyen sur ce jeu pour l'instant. C'est comme le debuff X. Debuff X et les bombes, ce n'est pas du tout de la méta en ce moment. Ça n'a jamais été la méta d'ailleurs sur le jeu. Donc voilà, les bombes ici qui vont augmenter les dégâts. L'augmentation d'attaque et de défense, pardon, l'attaque de base et la défense de base vont augmenter. L'HP de base va diminuer par contre. Les bombes vont exploser au bout de 2 tours au lieu de 3 tours. Et ici, attaque tous les ennemis, on va faire exploser les bombes instantanément si ce champion a un buff, augmentation d'attaque. Donc voilà, ça reste complètement moyen. Groak 2, Blood Eat, donc pareil, c'est un orc qui n'est vraiment pas bon du tout. À part peut-être un chevalier de feu. Ici, le cooldown de cette attaque-là, elle va diminuer et passer sur du 3 tours. Et sur l'attaque 2 ici, attaque tous les ennemis, chaque attaque critique, remplit le contre-retour de ce champion de 20%. Et si il attaque un ennemi, il va voler le contre-retour de l'ennemi. Et il va avoir 25% de chance de placer de l'affaiblissement si l'attaque est critique. Donc moi, pareil, c'est un personnage que je ne connais pas trop trop, mais je sais qu'il n'est pas bon du tout. Donc là, si vous l'avez déjà monté, ça va l'améliorer un petit peu. Pourquoi pas en chevalier de feu parce qu'il a la réduction de vitesse sur son attaque 1. Mais à part ça, ça va l'améliorer un petit peu, mais ça ne reste pas un très bon champion, je trouve. Alors, Eurogrim, c'est un excellent champion qui est sorti il y a quelques semaines. Epic Néant et il se prend un gros nerf, malheureusement. Vous savez qu'il pouvait farmer le golem 25 et le dragon 25 en solo. Et là, sur l'attaque 1, il attaquait 3 fois. Maintenant, il va attaquer 2 fois. Ici, il plaçait, il me semble, 3 poisons. Maintenant, il ne va en placer que 2. Et ici, il plaçait 2 soins continu sur lui-même et sur tous les alliés. Maintenant, il ne va en placer qu'un seul. Et il me semble qu'il a le cooldown de cette attaque qui augmente de... Je crois que c'était 4 ou 5 tours et maintenant qu'il passe sur du 6 tours. Donc, il se prend un gros nerf. Moi, je ne l'ai toujours pas, malheureusement. Mais là, je ne le veux plus, honnêtement. Donc, je pense qu'il va quand même pouvoir farmer quelques trucs. Je pense que ça reste quand même un bon Epic, attention. Mais clairement, ça ne va pas être aussi bon parce qu'il ne va peut-être pas pouvoir... Je ne pense pas. Peut-être le dragon, il va peut-être pouvoir continuer à le faire en solo, mais ça va être difficile. Ensuite, on va... Ici, ils vont ajouter 300 places pour nos artefacts et nos accessoires. Donc, ça, c'est top parce que moi, je commence à être un petit peu limité. Mais comme d'habitude, faites le tri. Moi, je fais le tri peut-être... Enfin, j'essaie de faire le tri à chaque fois que j'ai nouveaux artefacts. Mais voilà. Au moins, tous les mois, essayez de faire le tri. Comme ça, vous êtes tranquille. Alors, la fusion. Sigmoone, j'en ai parlé dans The Red Show, l'épisode du Red Show qui est sorti il y a quelques jours. Je vous invite à aller voir ça. C'est un personnage correct, surtout pour les Bannerlord qui sont un peu limités niveau légendaire. Mais clairement, ce n'est pas Foufou Sigmoone. Donc, on va surtout aller voir les Epic. Comme d'habitude, si vous pouvez le faire, faites le légendaire. Surtout que là, c'est une fusion fragment. Donc, il va falloir aller chercher les Epic grâce à des fragments. Donc, ça devrait être un petit peu plus facile à faire. Ça n'a pas l'air une fusion Foufou quand même, ce légendaire. Mais il est correct. Surtout pour les Bannerlord. Donc, comme d'habitude, si vous pouvez faire le légendaire, allez faire le légendaire. Alors, par contre, si vous êtes un petit peu limité niveau du légendaire, on va maintenant regarder les Epic. Voir s'il faut aller les chercher ou pas. Alors, celui-là, niveau des démons. Faction des démons, attaque un ennemi, 30, 50% de gens s'actentent des livres, 2 places et du stun. Ok, intéressant. Sur l'attaque 2 ici, place 30% de dégâts reflets sur tous les alliés pendant 2 tours. Et un soin continu de 15% sur tous les alliés pendant 1 tour. Et ensuite, soin de tous les alliés de 15% de leur PV max. Et ça, ça passe sur du 3 tours avec les livres. Donc, c'est une bonne capacité. Les démons, moi, je trouve que c'est pareil, une des factions les plus difficiles si vous n'avez pas Duchesse Lilithu. Clairement, parce que Duchesse, c'est la seule réanimation dans cette faction. Moi, je sais que les démons, c'est la seule faction, il me semble, où je ne farme pas le niveau 21 parce que je n'ai pas de réanimation, je n'ai pas de soin dans mon équipe. Donc, de suite, là, c'est un personnage qui va m'intéresser. Sur l'attaque 3 ici, il va en plus réanimer deux alliés avec 50% d'HP et remplir leur contre-retour de 50%. Et ça, ça passe sur du 4 tours. Donc, c'est très intéressant. Donc, moi, les amis, je vais faire en sorte, si je peux, je ne sais pas, il faudra voir comment la fusion se passe. Si j'arrive à faire le légendaire, honnêtement, si j'arrive à faire le légendaire, je vais quand même essayer après de faire un autre exemplaire de ce personnage, sauf que c'est une fusion fragment, donc je ne pense pas pouvoir y arriver parce que je savais que les fusions classiques, on peut se débrouiller pour invoquer deux fois le même épique. Là, en fusion fragment, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, je vais quand même aller chercher le légendaire, mais si je vois que ça va être un petit peu short, je vais absolument aller chercher ce personnage. Comme ça, je sais que la faction au niveau 21 des démons, pour moi, ce sera facile. Je vais pouvoir farmer sans problème avec ce personnage. Donc, vous, si vous galérez sur cette faction, allez absolument chercher ce personnage parce qu'il va être très bon avec du soin et de la réanimation ici. Et en plus, ici, aura défense pour la crypte. Ensuite, Tilesia, chevalier revenant, attaque un ennemi, 50% de chance de placer debuff spread effect. Target and placing all enemies. Ok, mais voilà. Et après, ça va prendre un debuff au hasard et placer sur tous les ennemis qui ont du hex. Encore une fois, pour moi, pour l'instant, le hex, ce n'est pas top comme debuff. Donc, cette attaque-là, moyen. Attaque tous les ennemis, augmente la durée de tous les debuffs sur l'ennemi de un tour. Ça, c'est pas mal. Attaque tous les ennemis, on va augmenter la défense de tous les alliés pendant deux tours. Ça, c'est pas mal également. Quand on se fait attaquer... Non, pardon. Place... Pardon, ici, c'est réduction de défense sur tous les ennemis pendant deux tours. Donc là, c'est intéressant sur du 3 tours de cooldown. Alors, en plus ici, c'est place. Donc, on n'a pas un pourcentage de chance. Donc, on va obligatoirement placer la réduction de défense pendant deux tours. Donc, tant qu'on a assez de précision, ça va être super intéressant surtout, encore une fois, pour cette faction des chevaliers revenants qui est très, très chiante. surtout si vous n'avez pas Tomb Lord. Donc là, ce personnage-là peut vraiment vous aider pour cette faction avec sa réduction de défense. Je pense que c'est une des seuls personnages avec Tomb Lord qui va mettre de la réduction de défense de zone dans cette faction. Et ici, quand elle attaque des personnages qui ont de la réduction de défense, elle va placer un debuff X sur eux pendant deux tours. Donc voilà, après, ça peut peut-être bien comboter avec Théa. Vous connaissez Théa qui est un légendaire dans la Doom Tower qui est dans cette faction également. Alors, donc très bon personnage je trouve, surtout pour la faction. Ensuite, Scarabius, des Skinwalkers. Très bien, des Skinwalkers. Il nous en faut aussi des épiques. Attaque un ennemi, 50% de chance de placer un poison. OK. Attaque tous les ennemis, 100% de chance avec des libres de placer du Lich. OK. Attaque un ennemi ici, 100% de chance avec des libres de placer de l'affaiblissement. Il va également se placer de l'augmentation d'attaque sur lui-même si le debuff affaiblissement est placé. Et les dégâts augmentent de 20% quand il attaque un ennemi qui a du poison. Donc ça, c'est un très bon personnage je trouve pour le boss de clan évidemment. Il faudra avoir ses stats de base en espérant qu'elle soit un peu mieux que Fane. Il y a Fane dans la même faction qui est un peu le même style de personnage mais qui est très très légère au niveau de la défense. Il faut voir s'il aura un peu plus de défense peut-être. Mais poison sur l'attaque une, de la Lich donc on va pouvoir se soigner c'est un peu comme un vol de vie sur le boss de clan dès qu'on a le debuff Lich. Affaiblissement augmentation sur l'attaque sur lui-même et 20% de dégâts en plus pour des cas des poisons sur l'ennemi. Donc ça peut être un personnage qui fait extrêmement mal sur le boss de clan dans Scarabus. On aime bien également Demicia chez les nains un nain néant elle va être stylée je pense. Attaque une mine deux fois place un bouclier pendant deux tours équivaut à 10% de l'HP max sur ce champion de l'HP max de ce champion sur l'allié qui a le moins d'HP donc ça c'est pas mal dès qu'il y a un allié qui est en galère à chaque fois vous faites l'attaque une on va placer un bouclier sur ce personnage ça peut être pas mal augmente la durée de tous les alliés de tous les buffs des alliés d'un tour et réduit la durée de tous les debuffs des alliés d'un tour également ça c'est pas mal elle va soigner elle va soigner tous les alliés de 2,5% de leur HP max et elle va soigner de 2,5% en plus pour chaque tour qui ont été ajoutés ou enlevés aux buffs et debuffs par ce skill ok donc ce qui est fait avec le début de l'attaque ici selon combien de buffs on allonge et on réduit on va soigner en plus donc c'est pas mal place un bloc dégâts sur tous les alliés pendant 1 tour et ici un soin continu sur tous les alliés pendant 2 tours donc ça ça peut être pas mal également ça sent l'intuable ici ça sent le boss de clan intuable place un bloc dégâts sur tous les alliés pendant 1 tour alors c'est que du 1 tour mais avec des livres sur du 3 tours de cooldown donc ça sent l'intuable ça sent l'intuable ici avec cette capacité là donc écoutez les amis pourquoi pas ici on a un personnage pourquoi pas bon le reste de sa capacité moyen mais l'attaque 3 ici un personnage pour une team intuable pourquoi pas pour le boss de clan ici un bon personnage pour le boss de clan je pense pour des teams un petit peu plus classiques ici très bon personnage pour la faction des chevaliers revenants et ici très bon personnage pour la faction des démons et je trouve celui là ça reste un bon personnage quoi qu'il arrive notamment avec son attaque 2 et son attaque 3 donc voilà niveau des épiques je trouve qu'ils sont les 4 sont quand même pas mal comparé à d'habitude d'habitude on en a peut-être un qui sort du lot et les autres sont vraiment moyens là les 4 sont vraiment bien les amis donc si vous n'arrivez pas à faire le légendaire allez chercher un des 4 voire 2 ou 3 des 4 si vous pouvez selon où vous êtes bloqué dans le jeu et encore une fois si vous voulez plus d'informations sur Singmund allez voir mon épisode du Red Show normalement j'ai les temps dans la barre de la vidéo donc vous pouvez avancer directement sur la fusion et voir ce que je pense de ce personnage qui reste correct attention et comme d'habitude si vous pouvez le faire allez essayer de le faire mais les 4 épiques sont quand même très corrects je trouve pour cette fusion donc voilà les amis petite vidéo news j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur la fusion comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao